Monsieur Jean-Pierre Leroc. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président-Directeur Général, un travail d'identification des dernières zones blanches en téléphonie mobile a été engagé par le gouvernement et a permis de retenir 268 communes actuellement encore en zone blanche et donc non couvertes. Pour autant, il reste encore beaucoup à faire afin de favoriser l'accès à un réseau téléphonique de qualité dans nos territoires ruraux, avec, suite au Conseil interministériel ruralité, des objectifs nationaux à atteindre, 3 300 centres-bourgs en 2G, 3 600 centres-bourgs en 3G. Or, au 1er janvier 2016, Bouygues Télécom a déclaré couvrir 12% de la population des zones peu denses. Dans cette optique, je souhaiterais connaître les perspectives de couverture prévues par votre entreprise, non seulement dans les zones blanches, mais également dans ce qu'on appelle les zones grises. En effet, statistiquement, les communes classées comme telles sont couvertes, mais parfois, le réseau mobile n'est présent que dans une partie du village. Je vous remercie. Merci.